Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année. Donc retrouvez-nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir de 21h à 22h30, sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits posts d'amour sur Ops Astro, d'autres posts sur ChrysaSoft, tout ça c'est sur Instagram et puis vous avez la page Facebook, le Twitter et la page de Zoé bien évidemment. Poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de ce mois de juillet, ben j'ai plutôt des bonnes choses à vous dire. C'est vrai que ça peut être un des plus sympathiques que moi de l'année puisque les premiers n'ont pas été terribles. Le soleil est en cancer jusqu'au 22 et c'est un signe qui est en phase avec le vôtre. Vous êtes deux signes d'eau avec des sensibilités communes donc ce qui va se passer pour vous ce mois-ci va aller dans le sens de votre sensibilité, dans le sens de l'image que vous avez de vous et on va vous flatter, on va vous faire des compliments, on va vous dire que vous avez bien fait ceci ou réussi cela ou vous même finalement serait content de vous et vous ferez des petits compliments si jamais personne ne vous en fait. Vous aurez de bonnes raisons d'être fier de vous ou ou alors d'être fier soit de quelque chose que vous avez fait soit donc de vos enfants peut-être parce que bon ils auront réussi quelque chose ou que ils seront démonstratifs sur le plan affectif voyez bon si vous avez des enfants vous serez plutôt fier de cela dit les loisirs les plaisirs et tout ça étant en vedette il est très possible que vous passiez de très bonnes vacances pendant cette période cancer. Après le 22 et bien le soleil sera en lyon et bon évidemment le signe solaire est toujours très important et vous allez vous allez peut-être bon être au service des autres vouloir les aider les soigner les conseiller vous serez la personne vers qui on se tournera pour se sentir rassuré vous voyez vous aurez un côté un petit peu sécurisant à moins que ce soit vous qui ayez besoin qu'on vous rassure et qu'on vous sécurise c'est possible on en vient à mercure qui occupe exactement le même le même endroit du ciel que le soleil puisqu'elle se trouve en cancer depuis déjà un certain temps et d'ailleurs elle était rétrograde et elle le sera encore jusqu'au 12 du mois donc quoi que vous espériez quoi que vous attendiez il va falloir patienter jusqu'au 12 bon je dis jusqu'au 12 mais à mon avis ce sera peut-être quelques jours avant dans la mesure où à partir du moment où mercure va stationner et elle va stationner presque une semaine elle ne sera plus rétrograde donc bon des choses peuvent se passer à partir du moment où elle ne sera plus rétrograde donc peut-être que vous recevrez un courrier ou un coup de téléphone un message quelque chose qui vous fera plaisir où vous aurez le sentiment ça va d'ailleurs avec les aspects solaires disons que c'est flatteur c'est valorisant et que en tant que poisson c'est quelque chose dont vous avez besoin parce que vous avez tendance naturellement à bon sauf évidemment un ascendant qui va dire le contraire mais le pur poisson il a tendance un petit peu à pas se dévaloriser mais à se mettre au service des autres à ne pas se penser comme étant légal à égalité avec les autres d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de poissons sont férus de politique parce que ils veulent de l'égalité partout c'est ça fait partie de de ceux que de ce que vous êtes un donc il y aura certainement des échanges où vous entendrez des choses qui vous un flatteron qui vous donneront l'impression qu'on vous traite d'égal à égal et bon il en sera de même avec vos enfants on en vient à vénus et vénus vous le savez depuis des mois elle est en gémeaux et elle vous parle à la fois du passé et et du fait que vous pourriez tourner une page c'est à dire que il est possible que quelqu'un soit eux cherchent à revenir dans votre vie et que bon ça vous est posé beaucoup de questions mais à partir de ce mois ci enfin depuis le 25 juin d'ailleurs le vénus est redevenu direct donc là vous n'allez plus vous poser de questions vous allez très certainement pouvoir faire un choix soit le choix de retourner avec quelqu'un du passé soit le choix de tourner définitivement la page sans que ça vous fasse le voilà évidemment vous êtes quelqu'un d'émotif et de sensibles donc ça ça se passera pas dans l'indifférence 1 mais à la limite il vous ça il faudrait que ça se passe dans l'indifférence parce que si vous n'avez plus du tout de sentiments pour cette personne et bien inutile de de faire du sentiment justement 1 maintenant vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un sous cette configuration quelqu'un que vous avez connu dans le temps et qui avec qui vous aviez eu des relations à peu près normal qui était pris moi qui vous plaisait mais qui était pris et ben vous retrouvez cette personne ou l'avez retrouvé récemment et là au contraire vous pourriez démarrer quelque chose un démarrer une nouvelle relation ça n'est pas exclu surtout pour ceux un qui sont nés vers les 24 25 février par là venus a stationné longuement sur ces points qui correspondent à votre à votre soleil de naissance donc bon c'est vraiment alors juste un petit mot pour le troisième décan attention à la fin du mois vénus sera de nouveau en dissonance avec neptune et vous pourriez être dans une totale incertitude on termine avec vos énergies et avec mars qui les gère et alors mars s'installe s'installe le 28 juin en bélier et va rester jusqu'à la mi janvier donc c'est quand même quelque chose ça mars en bélier est très puissante elle est chez elle elle est agressive elle est bagarreuse elle est aussi extrêmement entreprenante elle peut vous donner la niaque et elle est dans votre secteur d'argent donc la niaque vous l'aurez pour gagner de l'argent il faudra absolument que vous trouviez de l'argent d'une manière ou d'une autre parce que bon vous êtes peut-être de ceux qui comme beaucoup d'ailleurs ont souffert de la conjoncture enfin de tout ce qui s'est passé du contexte dans lequel nous étions tous donc il est nécessaire il y a une nécessité vitale avec mars en bélier de faire rentrer de l'argent alors vous pouvez essayer d'en emprunter mais alors je vous en prie n'en empruntez pas tant que mercure est rétrograde vous y allez après le 12 à la banque mais bon n'est pas sûr que on vous accordera un prêt parce que mars est souvent aussi la planète du refus des obstacles voyez des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait c'est appelé du désir donc on peut désirer très fort quelque chose et ne pas l'avoir ça arrive ben ça dépend de votre thème natal moi je peux je suis obligé de rester sur des généralités 1 et de vous dire que c'est possible que vous qu'on vous donne l'emprunt comme c'est possible qu'on vous le refuse voilà il n'y a pas je malheureusement je peux pas sans votre thème être plus précise alors un mars en bélier peut également indiqué quand même aussi des conflits des conflits peut-être dans un domaine plus général un que particulier disons que bon on va voir ce qui va se passer dans la deuxième quinzaine d'août mais il est possible que des conflits éclatent voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là je vous souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient je vous souhaite